Bonjour, sport et culture à Ancenis, la ville propose de nombreuses activités grâce à ses équipements qui dépassent le rayonnement communal. Il en est ainsi du centre aquatique Jean Blanchet, de multiples salles et terrains de sport, du théâtre quartier libre, de la médiathèque La Pléiade et du cinéma Eden. Des équipements qui attirent les habitants venus de l'extérieur. Pour preuve, sur le total des licenciés des clubs sportifs anceniens, seuls 29% habitent la commune. La ville d'Ancenis est une ville plutôt bien équipée en équipements sportifs. On dispose de toutes les activités traditionnelles avec plusieurs salles polyvalentes, mais également des activités spécifiques qui sont supportées par les associations d'Ancenis. Ancenis, c'est plus de 30 associations sportives, avec des activités un peu plus originales, comme du karting, du tir, de l'escalade, et puis ponctuellement également une patinoire mobile synthétique que l'on positionne pendant la période hivernale, tantôt au nord, tantôt au sud de la ville. L'animation multisport municipale de la ville d'Ancenis accueille des enfants de 5 à 8 ans, avec comme objectif de pouvoir faire découvrir les différentes familles d'activités sportives afin que les enfants puissent faire leur choix pour intégrer les clubs sportifs de la ville d'Ancenis. Aujourd'hui, les séances sont réparties par groupes de niveau d'âge, donc les 5 à 6 ans pratiquent ensemble et les 7 à 8 ans ensemble. Les activités proposées sont les grandes familles, les sports collectifs, les sports de raquettes, les jeux d'opposition, et puis on essaye aussi de leur faire découvrir des activités qu'il n'y a pas sur Ancenis, comme le kinball, les activités comme le golf également, les activités athlétiques, voilà. La façon dont on abord des activités, c'est sous la forme plutôt ludique, par les jeux, la convivialité également, afin que les enfants puissent prendre du plaisir avant du coup d'intégrer les clubs sportifs. Alors il y a un fonds de près de 57 000 documents, répartis entre la jeunesse, les DVD, la musique et puis le secteur adulte. 74 communes en fait, il y a 74 communes qui rayonnent sur le secteur, dont certaines personnes, on a été surprise quand on a fait les statistiques, il y a des gens de Nantes qui viennent, et pas des gens qui travaillent sur le secteur, il y a des gens qui sont étudiants à Nantes, qui sont chômeurs à Nantes et qui viennent à Ancenis, parce qu'en fait les documents arrivent plus vite à Ancenis qu'à Nantes. C'est une grosse médiathèque sur le secteur, parce que c'est la plus grosse entre Nantes et Angers. Il n'y a pas plus gros ailleurs en fait. Alors le Théâtre Quartier Libre a une vocation pluridisciplinaire, le but c'est de toucher le maximum de gens. Alors tous les spectacles ne sont pas faits pour plaire à tout le monde, puisque le consensus n'existe pas forcément, mais par contre on s'arrange pour que dans la saison, sur la trentaine de spectacles présentés, il y a des spectacles à voir en famille, des spectacles pour ceux qui aiment le théâtre, ceux qui aiment le texte, ceux qui aiment la musique classique, la musique du monde, la chanson, donc la danse, parce que la danse est très présente aussi. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que chacun puisse trouver de quoi, trouver du plaisir, trouver de la réflexion, de l'émotion. Alors en dix saisons, il y a eu plus de 300 spectacles professionnels présentés, donc pour tous les genres, et pour du public adulte, pour du public scolaire, et ça représente environ 10 000 spectateurs par an, donc 100 000 spectateurs payants au cours de ces dix années, donc par rapport à la ville d'Orsenis, ça fait beaucoup de monde. On a souhaité aussi avoir des spectacles et des propositions qui s'adressent à ceux qui ne franchissent pas forcément facilement les salles d'un théâtre. C'est pour ça que tout l'été, il y a des spectacles présentés au Théâtre de Verdure, qui est un très beau cadre, dos à la Loire, donc le public a un magnifique cadre pour assister à des spectacles tous les mercredis, et là ce sont vraiment des spectacles à voir en famille. L'entrée est gratuite, il y a les gens de la région qui viennent, ceux qui ne sont pas partis en vacances ou qui sont revenus ou qui ne sont pas encore partis, il y a aussi les touristes, et tous les étés, on a à peu près 400 à 500 personnes tous les mercredis à ces spectacles. Et puis on a voulu aussi donner leur chance aux groupes émergents, surtout des groupes de jeunes, des groupes de rock, grâce au Hall Music, donc quatre fois par an, une fois par saison, dans le Hall du Théâtre, ici même, il y a des groupes qui se produisent, et en général avec leur propre composition. Là aussi c'est un entrée gratuite, et on leur offre des conditions professionnelles, on met un registreur son, un registreur lumière, et ils bénéficient ainsi d'une première scène qui parfois leur sert de tremplin. Alors l'autre lieu qui permet aux enseignants et aux habitants de la région de découvrir la culture et d'avoir différents aspects, c'est la chapelle des Ursulines. Alors la chapelle des Ursulines est un lieu assez magique déjà en lui-même, puisque l'architecture est une architecture ancienne, mais l'intérieur a été rénové avec un aspect assez contemporain, et ça permet d'accueillir de très belles expositions, le plus souvent des expositions d'art contemporain. En ce moment on a une très belle exposition d'art arborigène, une des plus belles qui puisse se faire sans doute en France. Et là aussi c'est entré libre pour ces expositions, avec beaucoup d'action en direction des scolaires, puisqu'on a des visites guidées, des visites commentées pour les classes d'Ancenis et du pays d'Ancenis, et il n'est pas rare d'avoir 500-600 élèves qui viennent visiter ces expositions. Et vous retrouvez la présentation détaillée de l'ensemble des équipements culturels et sportifs sur le site internet www.Ancenis.fr www.Ancenis.fr www.Ancenis.fr